Donc la ferme est à 75 hectares. C'est un système très herbaché. Il y a un hectare et demi de mélange chéralier, tout le reste en herbe. Donc où sont les vachetières où on produit le lait, au siège social, il y a 40 hectares accessibles. Tout est accessible. Et ici, à 3 km, on appelle ça le site des génisses, il y a 19 hectares. Là, il y a du pâturage toute l'année, aussi bien pour les grosses génisses que les petites. Et il reste une quinzaine d'hectares sur des parcelles détachées où on ne fait que de la fouche. Moi, je me suis installé en 1991 sur la ferme familiale, en système classique avec beaucoup de maïs, même très intensif à l'époque, sur une petite surface. Et au bout de quelques années, le système montrait ses limites. Donc j'ai rencontré l'Adage en 1999. Et la visite de la ferme de Jean-Yves Peine dans le Morbihan, où il a déjà fait un choix de partir sur du village groupé au printemps, comme on fait ici, croisement de race. Donc on s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a fait. Et Gwen est arrivé en 2009, au moment où on a repris ces terres-là. Enfin, c'est le hasard. Et passage en bio, juste à cette période-là. Donc on produit du lait en bio depuis 2011. Les sols sont très portants. Donc on est dans les bonnes terres du bassin de Rennes. Donc on fait du pâturage toute l'année pour les génisses. Les vaches démarrent le pâturage quand les vélages démarrent, fin février, début mars. Et elles pâturent jusqu'au 15-20 décembre, juste avant la période de tarissement. On arrive vers le 20-25 décembre, avant les fêtes. Donc la technique des vaches nourrices, on l'a choisie essentiellement déjà parce qu'on n'avait pas forcément de bâtiments adaptés. Et de plus, on a donc, comme l'a expliqué Jackie, on a deux sites. Et on voulait aussi valoriser le deuxième site avec de la production de lait pour un peu désintensifier nos 40 hectares du site principal. Au premier abord, les futures jeunies sont élevées comme des veaux normaux. Donc on les élève en cases individuelles par deux au biberon. Et au bout d'une dizaine de jours, une fois qu'on a sélectionné une vache qui sera destinée à être nourrice, soit parce que son tempérament à la traite ne nous convient pas, soit c'est une vache avec un taux cellulaire élevé, ou bien une vache qui est très longue à traire. On lui met donc trois petites génisses en case avec elle. Ensuite, au moment de la tétée, on bloque cette vache au cornadis pour éviter justement les coups de pieds sur les veaux ou même pour nous protéger nous. Donc une fois cette partie réalisée, on habitue ces génisses à sortir dehors au pâturage avec leur mère au fil. Et pendant cette période-là, donc à partir d'environ du 20 mai, on met aussi un taureau avec ses mères nourrices pour pouvoir pratiquer la reproduction. Et une fois que ce premier cycle est passé, donc vers la mi-juin, on se décide donc d'amener les vaches nourrices et ses petites génisses sur le deuxième site, ici. Pendant une semaine, ce lot reste tout seul le temps qu'elle s'habitue au lieu. Et à ce moment-là, on regroupe toutes les génisses, donc l'autre lot qui a un an de plus. Donc là, on est à la fin du premier cycle de reproduction. On vend un taureau. Le taureau qui reste va assurer les retours et en général, c'est suffisant pour... Il y a entre 15 et 20 génisses par an, plus les 6, 7, 8 nourrices. Donc le taux de réussite au premier cycle est de 70 à 80%. Donc le taureau va gérer les quelques retours. Donc il n'y a qu'un seul lot jusqu'au 25 juillet à peu près. Donc à ce moment-là, on retire la mère nourrice qui a les trois mâles pour la reproduction de l'année suivante, plus le taureau. Tout ça pour éviter que des petites génisses qui viennent en chaleur assez tôt soient saillies pour ne pas avoir des villages précoces. Donc le parcellaire est partagé en paddock, de plus ou moins à un hectare et on avance le fil tous les jours. Donc ça permet de voir si tout le monde va bien, vérifier si la clôture donne bien, s'il y a de l'eau. Et aussi, les animaux sont très familiers. On n'a pas le problème de, comme certains vont dire, des veaux chevrailles. On n'a jamais connu ça avec des vaches nourrices. Et le sevrage a lieu fin novembre, début décembre. Cette année, ce sera début décembre. Et là, on ramène à la ferme les vaches pleines qui intègrent le troupeau des laitières. Et donc pendant l'hiver, les petites génisses pâturent. Donc elles ont un complément de foin dès le mois d'octobre. Et les grosses génisses, elles pâturent tant qu'il y a de l'herbe. Avec le changement climatique, on s'aperçoit qu'on a une pousse plus importante à l'automne jusqu'à l'entrée de l'hiver. Donc suivant les années, cette année, elles vont pâturer jusqu'à la mi-décembre en plat unique. Il y a des années, ça peut aller jusqu'au mois de janvier. Et donc on complémente avec du foin. Et elles quittent ce lieu-là une dizaine de jours avant les vélages, vers la mi-février, pour intégrer le troupeau des laitières.